Et nous sommes en ligne avec Simone Rodan Benzaken, directrice de l'American Jewish Committee en France depuis 2010 et de l'AGC Europe depuis 2015. Simone Rodan Benzaken, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors c'est vrai, on en parle des répercussions que ce conflit pourrait avoir en Europe, de la montée de l'antisémitisme. On a parlé aussi de tous ces événements en Allemagne, les législateurs et les chefs religieux allemands qui ont condamné le vandalisme contre les synagogues, la profanation également d'un mémorial. Aujourd'hui, quelle est la situation en Allemagne ? Est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer ? Non, vous avez plus ou moins tout dit. La réalité, c'est effectivement, il y a eu des manifestations, des petites manifestations, mais qui ont très vite dégénéré. Dans les petites villes, comme par exemple à Gelsenkärchen, vous avez peut-être vu passer les images où on entendait une foule crier « Shaisyoud », donc « Juifs de merde ». Je suis désolée de dire ça à la radio. Et donc voilà, bien évidemment, les Juifs allemands sont extrêmement inquiets. Ils n'ont pas connu la situation que nous avons connue ici en France en 2014, lors de la dernière guerre qui a opposé Israël au Hamas. Et donc effectivement, il y a une très grande inquiétude que cela puisse dégénérer, notamment parce qu'il y a pas mal de manifestations qui sont prévues à partir d'aujourd'hui et pendant tout le week-end. Et en France, on parle d'une responsabilité politique. En Allemagne également, je crois que les Verts allemands ont aussi un petit peu incité à l'embrasement, Simone Rodin-Benzaken. Alors le problème, c'est que tout ça se passe aussi en Allemagne, dans un contexte politique, parce qu'il y a des élections bientôt, en septembre. Et effectivement, il y a des différentes positions par rapport à Israël. Après, je ne pense pas qu'on puisse comparer la situation politique en Allemagne avec la politique en France. C'est très rare qu'on va entendre en Allemagne des partis politiques extrêmement critiques d'Israël. Là, il y a eu plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu plutôt une surenchère des partis qui s'accusaient mutuellement de ne pas être suffisamment pro-israéliens. Même la candidate des Verts, Anna-Leona Baerbock, elle a fait une déclaration plutôt très claire, disant qu'Israël avait le droit de se défendre, que c'était absolument inadmissible que le Hamas, une organisation terroriste, s'attaquait à Israël. Mais malgré tout, la situation tout simplement sur place, c'est-à-dire le niveau de l'antisémitisme aujourd'hui en Allemagne, est bien plus élevé qu'il était il y a encore 5, 6, 7, 8 ans. En tout cas, vous l'avez dit, voilà des réactions fortes en Allemagne. Le président allemand qui a déclaré qu'il ne tolérait pas la haine contre les Juifs dans le pays. En France aussi, on a eu le soutien du ministre de l'Intérieur qui a souhaité interdire les manifestations à Paris. On peut s'en réjouir de ça, Simone Rodin-Belzaken ? Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, la déclaration de Gérard Darmanin est très importante. Encore une fois, parfois on a la mémoire courte. Moi, je me souviens très bien de 2014. J'y étais, j'étais à presque toutes les manifestations pour voir, de mes propres yeux, ce qui se passait. C'était désespérant. Des gens ont crié des paroles. Mort aux Juifs. On ne pouvait pas penser à entendre, effectivement, mort aux Juifs. On s'attaquait à des Juifs, etc. Donc, il est effectivement à craindre que la même chose puisse se reproduire cette fois-ci. Après, la question, et c'est la question des forces de l'ordre, c'est comment est-ce qu'on tient ? Ça veut dire, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une manifestation qui est interdite vraiment n'ait pas lieu ? Parce que, je ne sais pas si vos auditeurs se rappellent, mais la manifestation, par exemple, à Sarcelles et Place de la République, avait précédemment été interdite. Et on se souvient des conséquences. Aujourd'hui, que peut-on faire, clairement, que peuvent faire les organisations de défense de la communauté juive pour endiguer cette haine qui prolifère ? D'ailleurs, aussi, sur les réseaux sociaux, on le voit, des appels à lyncher des Juifs. On l'a vu, notamment, à Sarcelles, des personnes qui appelaient à descendre dans les rues pour caillasser du Juif. Oui, je pense que la première chose à faire, c'est rappeler aux autorités, rappeler aux responsables politiques, rappeler aux médias qu'ils ont une responsabilité. Cela fait 20 ans, contrairement à d'autres pays. Nous savons ici comment ça se passe, et donc, il faut appeler à la responsabilité. On ne peut pas avoir des fake news, on ne peut pas avoir des responsables politiques qui jouent, pour des raisons électorales, avec les sentiments des gens. Il faut être extrêmement responsables, et je pense que la communauté juive et les responsables juifs doivent rappeler ça aux responsables politiques. Après, il y a la question des réseaux sociaux, et vous avez raison de le rappeler. C'est absolument effrayant, ce qu'il se passe. Et là, c'est une question ancienne, mais la question des réseaux sociaux, la question du contrôle, la question de faire en sorte qu'il n'y ait pas des images de la haine qui se déversent, tant qu'on ne le réglera pas ça, je pense qu'on continuera à avoir les mêmes problèmes. Merci beaucoup, Simone Rodin-Benzaken, pour ce point d'analyse. Je le rappelle, vous êtes directrice de l'American Jewish Committee en France depuis 2010. On peut vous retrouver, bien sûr, sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très bientôt sur Radio-J. Merci beaucoup, à très bientôt.